bonjour Sylvain et ben bonjour Marc alors je vous présente Sylvain Dussant photographe professionnel qui fait de magnifiques photos des pays lointains du nord de la planète voilà qui voit en général voilà donc écoute explique nous un petit peu ce que tu fais quelle est ton activité principale ouais et ben écoutez voilà donc je suis effectivement photographe professionnel alors j'ai toujours un petit peu de mal avec avec ce terme parce que je suis également accompagnateur en montagne et depuis une dizaine d'années mon activité principale c'est de guider des séjours photos et donc j'ai la sensation d'avoir plus la casquette de guide en emmenant des gens que d'être que photographe mais bon effectivement quoi qu'il arrive l'activité elle est quand même toujours dans lequel j'ai pu te demander dans quelle région tu es alors je suis en savoie je suis dans le massif des beauges donc entre la savoie la haute savoie voilà en train de siller chambéry donc qu'effectivement bon bah du coup ça fait ça fait bien une dizaine d'années que le dénominateur commande de l'activité c'est c'est la photo ouais d'accord voilà des photographes dans ta région tu fais des stages selon ta région alors bah du coup oui je connais un petit peu les collègues autour de chez moi et effectivement je fais aussi des stages dans la région mais c'est vrai que ces dernières années je m'étais surtout spécialisé sur des séjours à l'étranger voilà donc bah là on essaie de recentrer un petit peu les choses sur la france avec les écueils sanitaires du moment plus tard c'est sympa aussi des paysages en france donc tu peux lui non mais c'est ça toute façon bah voilà avec les trois collègues avec lesquels avec lesquels je collabore on a de toute façon depuis depuis le début l'envie de pour des raisons environnementales et puis parce que parce qu'il ya de belles choses chez nous envie de justement de proposer des trucs locaux pas trop loin donc avec une volonté de de recentrer un peu l'activité sur on va dire sur la france et puis les pays autour quoi bon bah là ça s'accélère ça s'accélère très vite à cause de cause du co vide bon bah d'un côté c'est pas un mal puisque ça correspond à ce qu'on voulait faire ça va un peu plus vite que ce qu'on pensait quoi depuis depuis un peu plus de dix ans je suis pas mal spécialisé sur la norvège effectivement parce que j'y travaillais justement en encadrement de trekking et puis du coup après ben en séjour photo et puis voilà je vais dans d'autres coins je vais sur la dac puis d'autres destinations un peu moins connu mais l'essentiel c'est la norvège ouais pour moi d'accord quel matériel tu utilises alors ben depuis depuis le tout début que je fais de la photo je suis en matériel canon tout bêtement parce que mon père était en canon aussi et que j'ai commencé en lui piquant son son matériel quand j'étais gamin voilà donc je reste un aficionados de canon depuis le plus de toutes ces années donc là j'ai un 5d sr depuis depuis quatre ans voilà et puis après nos objectifs ça va de 15 mm fichage au 500 f4 avec un 70 200 et un 16 35 d'accord qui est un objectif macro j'ai ainsi un trépied tu as la question comme très bien alors qu'est-ce que j'ai un bah j'ai un jitte saut et puis et puis une belle rotule arc à suisse qui vient de chez vous d'ailleurs sac photo et sac photo alors j'ai longtemps eu du comment l'achat non oui du love pro parce que parce qu'à une époque on trouvait un peu que ça et qui qui ressemblait un peu à un sac à dos et puis là depuis quelques années je suis passé sur un stop et moi j'en suis super satisfait pour mon usa justement où je crape pas mal en zone montagneuse pour moi c'est ce qui connaît le mieux à sac de montagne oui ça m'étonne pas c'est les c'est vraiment la stop c'est vraiment le sac qui est privilégié par tous les savoyards tous les ouais ouais bah c'est vrai que au niveau du portage on a on a la sensation d'avoir à peu près la même chose sur le dos que quand on a un sac de rando de montagne quoi sauf que dans bas on peut y mettre de manière beaucoup plus pratique à notre matos photo donc finalement pour moi c'est devenu vraiment super bon compromis tu as fait des publications récemment des livres récemment tout récemment non mais il s'est pas très très vieux avec mon ancien collègue patrick de lieutra on avait sorti le bouquin nord wild qui était justement un petit peu la la somme de 10 ans de travail à tous les deux sur la norvège voilà donc bah ça il est sorti fin 2017 donc ça va dire peut faire trois ans quand même ouais voilà et puis après bah ça fait quelques temps que j'ai pas eu publication presse enfin des articles complets que ce soit chez notre image ou terre sauvage voilà mais de temps en temps il y a une petite photo par ci par là qui est publiée quoi d'accord je passe plein de temps ces dernières années à démarcher des magazines pour publier parce que parce que finalement ça ressemble pas mal de temps on n'est jamais trop sûr de d'être voilà que ça va ça va aboutir donc j'ai pas mal focalisé de mon temps de travail sur monter et encadrer les séjours ok quel est ton moyen de communication principalement c'est mon site web perso il ya le site web de notre groupe enfin de notre petite agence de voyages d'un oeil sur la nature avec jonathan loire léo gaillola et puis le péron et puis bah après voilà facebook instagram enfin comme ça s'appelle votre site internet alors ouais bah le mien du coup le celui du groupe est celui du groupe donc c'est un oeil sur la nature point comme on peut tout accrocher voilà un oeil sur la nature d'accord voilà et puis et puis après bah voilà il ya mon site perso du sang qui reprend 2 s a n s ouais voilà ok bien on va tu vas nous présenter tes photos vas-y voilà ouais alors ben du coup je vais activer le partage d'écran alors une application comme on a dit je crois que ça fonctionne très bien ouais magnifique visage alors voilà alors donc effectivement moi je me considère comme un photographe de nature et pas spécialement un photographe animalier j'aime bien prendre des animaux mais finalement quand je regarde dans ma production ce que je garde beaucoup ce n'est surtout des photos de paysages je suis pas non plus un paysagiste à 100% donc j'aime bien faire tout mais là il y aura pas mal de paysages donc bala cette première photo donc c'est en norvège c'est dans un lieu qui est maintenant bien connu qui est le d'oeuvre fiel donc le secteur où il ya les deux muscées voilà c'est donc dans le centre sud de la norvège c'est des paysages de petites collines de petites montagnes assez arrondi par par l'érosion glaciaire et ben là on est fin septembre début octobre il y a eu quelques premières neiges et comme il fait pas très beau il ya une super lumière donc ça c'est un matin où on était parti chercher des élans un peu un peu à côté du parc national dans une réserve naturelle et en arrivant sur cette réserve qui est un peu une zone un bafon à marécageux là les montagnes derrière était super belle à super éclairé donc ben voilà un petit coup de 70 200 je pense je doit être à 200 millimètres pour tasser un peu les différents plans et puis après tout le jeu c'est d'exposer ça comme il faut qu'il ya une différence de contraste qui est assez importante quoi enfin rien de rien de trop sorcier non plus quoi donc voilà moi j'aime bien cette image parce qu'effectivement pour moi elle est vraiment représente vraiment ce que ce que le d'oeuvre fiel et cette région pour moi quoi c'est à dire cette espèce de suite de petites collines de petites montagnes à perte de vue dans laquelle on a l'impression qu'on va pouvoir partir et puis pas se retourner quoi parce que c'est vraiment grand comme espace voilà pour cette photo là je sais pas si toi tu as des questions des questions dessus après voilà c'est du coup bas ça ça montre un petit peu aussi le milieu dans lequel vivent ces animaux qui est cassé cassé austère et puis et puis la difficulté pour pour les rechercher alors les beaux musquets c'est pas hyper compliqué parce qu'on sait à peu près dans quelle zone ils se trouvent et où aller pour le reste de la faune c'est à dire les rennes sauvages les renards polaires ces trucs là qui sont beaucoup plus mobiles et ben c'est pas du tout c'est pas du tout la même chose ainsi mais c'est beaucoup plus dur parce que les zones qu'on lance donc du coup si on passe sur la photo suivante justement là c'est un élan dans ce fameux petit bafon qui était justement au pied des collines de la photo précédente donc c'est une zone un peu marécageuse on a un poil plus bas en altitude enfin c'est vraiment le piémont du parc national et donc qui encore un peu des arbres des boulots pas très très haut là et donc c'est ces endroits que les élans apprécient c'est un animal qui est quand même un peu forestier et donc ils se déplacent leurs crampes pattes dans ces zones marécageuses pour trouver de l'herbe et puis un peu des lieux à grignoter et donc ça je pense que c'est pas le même matin que la photo précédente même si c'est le même lieu mais c'est aussi en automne et il avait fait bien froid et comme c'est une zone un peu humide ça avait givré à fond donc vous voyez que les arbres la végétation est recouverte de givre et puis ben là c'était l'heure là qui est arrivé qui se baladait tranquillement donc là on est au 500 millimètres parce que c'est quand même assez farouche comme un animal d'accord entre les arbres donc j'aime bien ce premier plan justement un peu flou avec une matière un peu bizarre là de ce contre jour dans les branches givrées et puis en fait parce qu'ils étaient super chouette c'est que c'est qu'en fait les pelages de l'élan notamment sur la croupe vers l'arrière-train il avait aussi du givre sur le derrière donc c'est vrai que ça pinçait bien et bon ben voilà c'est toujours super agréable de voir ces espèces de géants parce que c'est immense en élan de voir se déplacer tranquillement plus grand qu'un cheval je crois ah oui c'est en stature ouais c'est plus grand qu'un cheval alors après il ya des chevaux très grands mais en tout cas c'est vraiment une bestiole bizarre moi je suis le premier que j'avais que j'avais vu il y a longtemps plus au nord en plus qui m'avait surpris parce que c'était au détour d'une ferme dans un champ une femelle là et ça a vraiment une drôle de tête c'est bizarrement foutu c'est une bestiole bizarre quoi c'est un peu une tête de dromadaire quand on l'a de face enfin c'est drôle et puis c'est vrai que c'est tellement haut perché sur ses pattes là avec des grosses épaules et puis un petit tue c'est vrai c'est bizarre un élan mais c'est assez sympa moi c'est un animal que j'aime bien puis voilà il est compliqué à voir parce que parce qu'il est toujours un peu dans des buissons dans des broussailles il est plutôt crépusculaire ou alors très tôt le matin donc finalement souvent quand on le voit c'est quand on roule le soir sur les bords de route et en général quand on le voit ça fait lever le pied parce que c'est quand même la première cause d'accident mortel en scandinavie la collision avec les élans donc c'est vrai qu'il faut faire il faut faire attention et quand on l'a dans des bonnes conditions pour faire des photos c'est chouette moi j'ai encore jamais eu un gros mal avec des grands grands bois quoi pour l'instant ça reste encore un peu inachevé tout ça sur les élans donc après ben voilà on vient un petit peu sur la star du coin il est bien connu j'ai hésité à en mettre ou pas et puis je me suis carré quand même parce que c'est vraiment un animal qui me tient à coeur voilà je pense que tout le monde dans la sphère des photographes de nature on connaîtra le boeuf musqué et donc ça arrive dans le d'oeuvre fiel c'est le coin facile pour les observer il est présent ailleurs sur la planète cet animal il y en a pas mal en groenlande en brodeur canadien et puis un petit peu en sibérie mais voilà c'est des secteurs qui sont beaucoup plus complexes d'accès là dans le boeuf fiel c'est facile je dirais il y en a à peu près entre 200 et 300 dans ce parc national ils ont été réintroduits dans les années 50 c'est plutôt une réussite maintenant voilà c'est un animal qui reste fragile qui ressent clairement les problèmes de réchauffement climatique ces dernières années dans le d'oeuvre fiel en fait la population elle est malade elle a une espèce de virus je sais pas trop si c'est une bactérie ou un virus qui fait une espèce de de pneumonie et l'hiver on voit alors notamment des jeunes qui ont des sécrétions avec un peu de sang qui leur sort des naseaux et en général ils ont meurt donc ça fait des hauts et des bas cette épidémie il ya eu une année où ça a descendu je suis plus 50 ou 60 bestioles donc sur un total de 200 à 300 ça fait pas mal donc donc c'est pas gagné pour le pour le boeuf mousse qui est dans le d'oeuvre fienne même si le lieu parait bien mais voilà ça devient trop humide en fait pour lui avec le changement climatique et c'est un problème pour les rennes aussi un qui soit sauvage ou d'élevage parce qu'en fait normalement dans ces coins là il fait très froid l'hiver donc la neige est sèche et elle se fait souffler par le vent donc sur les collines il ya peu de neige et les animaux peuvent trouver un peu d'herbe un peu de l'équipe comme on voit tous ses pieds et en fait maintenant régulièrement l'hiver il ya des coups de choses ça pleut ça reneige et ça fait de la glace et du coup les animaux arrive plus à gratter avec leurs sabots pour atteindre la nourriture et une heure de faim entre l'épidémie et puis de la neige qui gèle et qui vient de la glace pour pour les animaux du grand nord ça devient ça devient pas simple voilà donc c'est vrai que d'aller voir ces bestioles là qui sont un peu des reliques d'un autre âge c'est un côté symbolique aussi par rapport par rapport à tout ce qui se passe quoi moi je sais que quand j'emmène quand j'emmène des groupes là bas là ça fait ça fait un an ou deux que je suis pas retourné voilà je il ya effectivement le fait d'emmener les gens à photographier l'animal le rencontrer en sécurité parce qu'il faut quand même faire un peu attention avec eux mais il ya aussi tout un moi j'ai un coeur d'avoir tout un volet justement de sensibilisation sur sur leur mode de vie et sur sur l'impact que le réchauffement climatique assure ces espèces quoi et puis surtout quand on est voyageurs comme comme moi ou des personnes que j'emmène du coup le simple fait d'être des voyageurs on a un impact non négligeable sur tout ça quoi donc c'est bien de s'en rendre compte et puis de pas de voir comment on peut essayer de modifier le mode de vie pour lui diminuer un petit peu cet impact même si effectivement il n'y a pas que nous dans l'histoire voilà donc là bas cette photo là je l'aime bien si on revient à l'image parce que parce que c'est une photo qui était prise le soir en rentrant justement après tout une après midi sur le plateau avec d'autres individus et puis ben on a croisé ce beau mal sur le chemin du retour pas très très loin de la route quoi c'était vraiment crépuscule il commençait à plus trop faire jour donc là bas hier quand je les ai sélectionnés j'ai regardé vite fait les exifs j'étais à 800 iso à f4 et je dois être à un trentième de seconde et je suis sous ex de moins deux tiers donc donc ça donne quand même idée qu'il n'y avait pas beaucoup de lumière mais j'ai volontairement bien ce fin relativement sous-exposé pour garder quand même un peu le côté un peu crépusculaire et j'aime bien parce qu'en fait il nous regarde voilà de manière pas agressive ni impassible on sent qu'il est là et puis je sais pas si vous voyez quand je balade ma souris la lumière lui arrivait bien dessus il ya quand même les yeux qui brille un peu malgré la pénombre voilà donc là son attitude était assez sympa quoi donc j'en ai mis une deuxième de boeuf musqué qui est plus voilà l'icône qu'on qu'on aime qu'on aime voir ça c'est plus justement en mode en mode hivernel donc ça c'est issu du dernier séjour que j'ai fait justement en hiver en 2019 voilà pareil quoi c'était c'était un beau mal a priori pas le même parce que l'insertion des cornes n'est pas tout à fait pareil elle est bien symétrique sur le premier c'est un peu un peu décalé qui était avec un groupe de deux trois femelles et quelques quelques sub adultes et donc il veillait quand même à son groupe on était trois nous à graviter là autour et à faire des photos à se rapprocher tranquillement et l'air de rien il tenait quand même du coin de l'oeil façon de nous dire bon les gars vous êtes sympa mais ici boss c'est moi et je surveille ma petite troupe donc voilà il ya ce côté là qui est sympa aussi ex animale c'est que c'est qu'on sait qu'on fera pas le poids et que du coup il faut le respecter en entend beaucoup de choses sur l'éthique de la photographie de nature il ya des animaux qui nous font clairement sentir tu on est chez eux et qu'il faut les respecter quoi donc le bœuf musqué comme avec pas mal d'autres grosses espèces comme ça peut charger voilà on fait quand même attention et je trouve que c'est un c'est assez pédagogique comme animal à ce niveau là voilà de se dire qu'effectivement faut respecter après du coup il faut extrapoler cette attitude là même pour les espèces qui nous qui représente aucun aucune menace aucun danger pour nous quoi mais mais voilà de se dire qu'on est sur leur territoire qu'on est qu'on marche sur leur assiette quoi en gros et que on peut s'approcher faire nos photos mais pas trop et tant pis si on n'a pas le gros plan dont on rêve mais voilà quand on voit qu'on commence un peu qui nous regarde d'un drôle derrière qui se relève qui qu'on les sent un peu méfiant bah voilà c'est les signes clairs que là on est trop près et qu'il faut pas aller plus près quoi donc avec le bœuf musqué c'est facile à comprendre donc voilà pour les bœuf musqué pour le d'auvre fiel donc là ben on est toujours en norvège on est remonté bien plus au nord on est dans les fjords qui sont au nord de tromceux nord du cercle polaire dans un coin qui me plaît beaucoup qui s'appelle les alpes de lingen donc là on est un petit peu au nord et c'est une photo que alors toujours une photo de paysage mais que j'ai pris en milieu de journée la lumière on est fin janvier donc ça fait une semaine et demie que deux semaines que le soleil repasse au dessus de l'horizon quelques heures par jour dans la région et du coup bah quand le quand le ciel est un peu nuageux comme c'était le cas ce jour là le peu de soleil il remonte au dessus de l'horizon est super grasant donc avec une couleur de coucher de soleil mais à midi 13 heures 14 ordres dans la journée quoi et donc là en fait on était sur un bateau en mer à rechercher des orques et des baleines à bosse qui fréquentent le fjord encore à cette période et on en a trouvé mais un peu un peu loin c'était pas forcément folichon pour les animaux par contre la lumière était complètement dingue sur le paysage quoi la mer avait des couleurs lit de vin par moment parce que ça reflétait leur rose orangé comme ça et puis avec cette tonalité un peu bleu dans l'ombre des montagnes quoi c'est vraiment une chose qui me font qui me font craquer quoi au niveau photo j'étais comme un dingue sur le bateau à essayer de cadrer le paysage alors que ça bougeait pas mal à me dire purée donc j'ai mitraillé pas mal parce que parce que c'était pas très lumineux aux 70 200 bah voilà on a vite un peu de bouger donc j'en ai fait un paquet parce que je savais que j'avais des photos qui seraient pas nettes quoi parce que ça bougeait trop et puis pareil quoi bien content de pouvoir monter un peu les iso quand même pour gagner de la vitesse là on est bien aidé par le matériel moderne quand même en diapo on aurait pas pu les faire proprement celle là c'est sûr voilà et voilà les bestioles qu'on recherchait donc ça c'était une année ou deux avant dans l'île de seigne à qui est un petit peu au sud de tromceux qui est une île qui est devenue assez assez connu pour la photo de paysages les orcs boréales et donc les orcs et les baleines rentrent dans les fjordes pour chasser des bancs de haran donc ils vont se nourrir de tout début novembre jusqu'à jusqu'à jusqu'au 15 20 jusqu'à fin janvier quoi puis ensuite ils repartent parce que les haran repartent aussi là on vient de se reproduire dans les fjordes et les orcs et les baleines se gavent de haran donc du coup en fait les haran on sait pas trop pourquoi mais ils changent d'endroit ils ont tendance à remonter vers le nord donc là ça devait être en 2016 et ils étaient bien présents sur sénia dans les fjordes de sénia donc c'était super facile d'aller les voir et des fois ils viennent très près du bord des gens qui observaient depuis le bord et puis là ils sont montés au nord des algues lingon et peut-être que l'année prochaine ils seront ils seront ailleurs encore voilà bon voilà c'est ça c'est des animaux qui sont vraiment fascinants quoi enfin les cétacés déjà c'est vraiment des cousins ils sont super intelligents et voir les techniques de chasse d'une famille d'orques ou d'un groupe de baleines sur sur un banc de haran c'est génial alors j'ai encore jamais eu l'occasion de mettre à l'eau c'est un peu discuté au niveau éthique si c'est bien ou pas je sais pas trop qu'en penser mais j'aimerais bien un jour pour avec pour arrêter voilà juste en apnée dans la surface pour voir un peu comment ça se passe dessous un peu plus et en fait ils sont hyper curieux quoi quand le bateau vient se mettre autour de groupe quand ils sont en train de manger là régulièrement il y en a qui comme ça qui font du hopping à du spy hopping c'est à dire ils sortent la tête de l'eau avec un grand coup de caudal pour pour sortir d'un bon maître et en fait ils nous regardent vraiment quoi ils regardent de bateau ils nous observent et on avait discuté avec une personne qui était un peu scientifique qui bossait sur les orques et parce que moi je me disais mais peut-être qu'en fait on les dérange et qu'ils regardent et que c'est pour ça que c'est un signe de dérangement quoi elle a dit non non pas du tout c'est bien documenté et c'est vraiment une curiosité de leur part et pas du tout pas du tout un dérangement qu'on induirait donc après ben voilà c'est ces moments là qu'on cherche pour faire les photos parce que le reste du temps on voit que l'aileron comme comme celui qui est à droite juste un peu la tête quand ils viennent respirer puis qu'ils repartent sous l'eau chassée quoi mais c'est des belles bêtes ils sont vraiment super beau c'est gros ça fait quand même je pas bien cinq six mètres quoi donc quand ils sont tout près du bateau là c'est c'est assez impressionnant voilà voilà encore une photo d'un coin que j'aime beaucoup dans ça on est toujours dans les dans ces fameuses alpes de lignan la chaîne de montagne donc qui est à l'est de la ville de tromceux qui fait un peu plus de 80 km de long car orienté nord sud avec un grand fjord de chaque côté c'est vraiment une chaîne alpine ça ressemble un petit peu en savoie à la chaîne de belles donnes qui n'est pas loin de chez moi et pas loin de la maison où j'habite quand je vais là bas il ya ce sommet là qui vient séparer des autres qui s'appelle le pic d'indon qui est une belle pyramide là bas on est aussi fin janvier et donc des jours qui sont courts on rentre le soir à la maison et voilà il est 16 heures donc le soleil est déjà couché et puis on a cette espèce d'afterglow la de lumière qui est reflété en fait parle à par l'atmosphère le soleil est déjà de l'autre côté de l'horizon et il ya un petit moment comme ça où les montagnes se rallument un petit peu prennent cette couleur un peu rosé donc voilà sur trépied plusieurs secondes de pause aux 200 millimètres en espérant pas se faire écrabouiller parce que parce que le seul endroit où on avait ce point de vue c'est sur la route à la sortie d'un virage la route copieusement vers glacé donc heureusement ça ne circule pas trop mais on n'était pas pas super tranquille mais voilà je suis super content de cette photo là en fait ce sommet ça fait des années que je passe devant qui me fascine parce que je le trouve très très beau je trouvais jamais la bonne lumière à bon moment pour prendre en photo il est compliqué à photographier parce que quand on se déplace dans la vallée pour aller aux pieds on est complètement dessous il perd un peu sa forme finalement il ya vraiment un petit point depuis ce bord de route pour pour l'avoir dans sa toute sa majesté quoi et là ouais au niveau de la prise de vue tu es posant ouais ouais en fait il fait il fait il fait quasi nuit déjà et donc la lumière est hyper hyper faible donc voilà je dois être genre 130 130 35 mm dans ses oeuvres à sur 70 200 et j'avais quand même bien fragmé autour de f8 pour l'histoire d'optimiser un maximum le piqué donc je me suis mis sur trépied comme ça j'ai pu rester tranquille à 100 iso et ouais il doit y avoir je crois six ou huit secondes de pause pour un truc comme ça donc effectivement voilà c'est c'est déjà une photo en posons mais c'est imposé par par le fait qu'il y a très peu de lumière et par l'envie de quand même diaphragmer un maximum suffisamment pour avoir un bon piqué bien homogène partout parce que voilà les 70 200 à 28 ils sont très bons à 28 mais mais sont quand même meilleur à f8 quoi donc quand on peut diaphragmer un petit peu pour le piqué c'est quand même meilleur et puis pareil quoi les boîtiers ils sont bons en entendant les iso mais quand on reste en bas iso bah c'est quand même vachement plus lisse donc ça celle là elle a été tirée en grand en tirage d'un mètre vingt et elle a été faite avec le 5 dsr l'air de rien bien piqué sur trépied avec les 50 millions de pixels même le super grand tirage on peut se mettre le nez dessus ça croftit le détail c'est super agréable à regarder ouais en vrai sur le papier tac ben là on redescend un tout petit peu on est toujours en norvège là on est dans les îles lofoten donc là c'est un coin des lofoten qui est archi connu c'est le fjord de reyn ou reyné en norvégien sinon je vais faire hurler si un jour les norvégiens m'entendent donc c'est le fjord qui est super connu parce qu'il ya il ya les jolies petits horribules à les petites cabanes de pêcheurs rouge ou jaune que tout le monde photographie bon moi comme pas mal de photographes de nature j'ai toujours du mal à intégrer des cabanes des éléments humains dans mes photos là ils y sont dans un tout petit coin d'image et en fait cette photo là je l'aime beaucoup et puis visiblement elle plaît parce que c'est celle que j'ai le plus vendu pour l'instant en tirage photo c'est en fait des conditions hyper rares bon pour donner une petite idée les lofoten c'est un endroit j'y vais depuis 2007 j'ai dû faire une trentaine de séjours toutes les saisons et des conditions avec de la glace comme ça je n'ai eu ça qu'une fois cette fois là et ça a duré une heure en fait le fjord c'est de l'eau de mer donc la base déjà ça fait froid et les lofoten en fait c'est hyper tiède comme comme région sa boîte très au nord et déjà au nord du cercle polaire c'est vraiment baigné dans le gulf stream il arrose toute la côte de norvège et qui tempère énormément les zones côtières donc du coup les lofoten c'est un peu un climat breton en plus froid quoi donc il ya de la neige mais mais ça fait pas des températures polaires c'est très rare quand il fait en dessous de moins cinq moins dix donc en général l'eau de mer le photène ne gèle pas en particulier les fjords de très large comme celui là quoi et là en fait pendant la nuit le ciel avait été très clair il avait fait bien froid il n'y avait absolument pas de vent donc le fjord avait gelé une petite pellicule les plaques là doivent faire à peine un demi centimètre d'épaisseur et puis avec l'aube au petit matin il ya eu un léger vent qui arrivait du fond du fjord et qui en fait briser les plaques qui les a accumulés sur le sur la côte du côté où l'on est quand et du coup bah toutes ces grandes plaques étaient venus se chevaucher les unes contre les autres sur le rivage est ce qu'on n'a pas sur l'image c'est le son et je regrette de ne pas avoir filmé ce jour là parce que en fait ça sonnait énormément quoi comme des cloches enfin ça faisait vraiment des sons hyper hyper bizarre pendant qu'on prenait les photos parce qu'il y avait une très légère houle qui faisait bouger ses plaques et je trouvais super graphique quoi parce que parce que voilà ça me faisait autant de lignes directrices pour emmener le regard vers le sommet principal au fond donc voilà quoi des fois il faut saisir le truc quand il est là on est passé j'avais un groupe de voyageurs avec moi je leur ai dit voilà bah là on laisse tomber les cabanes et tout vous avez envie de photographier c'est ça qu'il faut prendre en photo maintenant parce que parce que ça durera peut-être pas et puis effectivement on a fait plein de photos on est partis prendre en photo les cabanes de pêcheurs et une heure après on est repassés il y avait presque plus rien que tout avait fondu parce qu'en fait on était vraiment à la limite pour que ces plaques se forment quoi et j'ai jamais revu ça depuis je l'enverrai peut-être pas parce que parce que ça arrive vraiment pas souvent voilà donc la chance ça joue quand même pas mal dans notre discipline bah ouais donc là bah voilà c'est plutôt classique grand angle pour pour exploiter à maximum ce premier plan donc bah voilà quand on va en norvège on y va on y va aussi pour les or boréales c'était un peu le truc à la mode depuis depuis ces dernières années qui nous a permis de pas mal travailler sur les voyages parce que parce qu'il ya beaucoup de gens qui rêvaient de devoir et de photographier ce phénomène j'avoue qu'on s'en rassasie pas vraiment on devient carrément accro à ce truc là moi quand je suis en france et là d'autant plus depuis six mois que je suis coincé j'ai pas pu retourner en norvège bah voilà on est sur les webcams dès que la nuit est revenu donc là depuis le mois de septembre le soir régulièrement je vais voir l'activité orale et je regarde les webcams spécifiques qui monitoire un petit peu le ciel et je me dis ah bah ce soir ils sont des belles chez moi quoi voilà parce que parce qu'en fait c'est un phénomène qui est tellement dingue tellement immense et puis qui jamais pareil qui reste quoi qu'on en dise même avec toutes les données scientifiques satellitaires ça reste imprévisible quand on sait jamais exactement comment ça va faire est ce qu'elles vont être super balèze est ce qu'elles vont être hautes sur l'horizon basse sur l'horizon est ce que ça va durer cinq minutes ou toute la nuit en fait on sait jamais trop donc là c'était une nuit vraiment particulière sur senia où elles ont commencé très tôt parce qu'on voit sur l'horizon qu'on a encore un peu de lueur du coucher de soleil donc là de mémoire c'est une photo qui date de 2013 de mémoire il devait être genre 8h30 9h quoi mois de mars donc voilà il s'était crépuscule on a eu donc un festival d'horizon boréal pendant quasi toute la nuit sur un spot qui est bien connu et qu'on avait pour nous tout seul donc c'était super et puis en fait bas sur un des sites que j'utilise pour avoir un peu les données de la météo solaire probabilité d'avoir des horaires il donne un petit peu aussi toutes les infos des trucs astronomiques et ça faisait quelques temps qu'ils parlaient d'une comète qui était visible le soir à l'ouest enfin au nord-est pour coucher de soleil et puis bon j'avais un peu zappé et en fait on a fait toutes ces photos là puis le lendemain vers 11h je vide mes cartes je regarde un peu mes photos et puis je remarque un petit truc bizarre qui évidemment on voit pas très très bien parce que c'est tout petit mais c'est l'espèce de petit point lumineux bizarre qui est là et en fait c'est la fameuse comète qui était visible à ce moment là qui s'appelle pan star donc était moins moins spectaculaire que la comète neowise qu'on a eu cet été mais qui était quand même présente et c'est vrai que ben voilà sur une seule photo avoir finalement le crépuscule pas la nuit noire lors boréale qui est déjà bien et puis en plus la comète ça fait pas mal de choses ensemble donc j'étais assez content elle reste quand même importante pour moi cette photo donc je vous en ai mis deux trois autres des photos d'horreur boréale pour illustrer justement le propos que c'est jamais pareil et du coup c'est difficile de se lasser de la photo d'horreur boréale donc là bah c'est le un mot de séjour là ce coup ci on est en suède bien que le voyage se passait en norvège mais il faisait pas beau côté norvégien parce qu'on avait des entrées maritimes et en fait quand on est dans les abe de lingon on n'est pas très très loin de la finlande et donc du nord de la suède et ce jour là on savait qu'on avait une grosse activité d'horreur et on n'a pas envie de rester sous les nuages en norvège donc on a pris la route on a roulé trois heures plan est pour aller en finlande descendre en suède trouver un lac gelé sympa en premier plan et avoir justement de l'espace parce que là on est vite dans la forêt donc celle là je l'aime bien parce que parce que justement d'habitude j'aime bien avoir comme premier plan des montagnes un fjord enfin ce qu'on trouve en norvège mais celle là elle change parce que parce que pour le coup dans ce point de suède c'est beaucoup plus plat et et ça se prêtait super bien à cette aurore là qui finalement était bizarre de dire ça mais elle était distante en fait elle est basse sur l'horizon pour nous se passait pas au dessus de notre tête et donc on la voit vraiment de profil et du coup on voit très bien que dans la hauteur dans laquelle elle se elle se forme en fait dans la haute atmosphère ben le bas de l'aurore cd c'est vert et en fait au dessus on a d'autres couleurs qui sont absolument pas visibles à l'oeil nu parce que c'est très très peu lumineux c'est ces teintes un peu violette magenta là et en fait ça dépend de l'état des gaz qui sont qui sont excité par les particules solaires donc le vert là c'est là c'est l'oxygène est en fait plus en altitude c'est aussi l'oxygène qui émet dans ces teintes un peu rouge rouge violette mais le gaz n'est pas la même température non plus et donc du coup il émet différemment donc voilà les ors boréales et c'est ça quoi c'est que c'est qu'il ya plein de couleurs différentes il n'y a pas que du vert même si c'est la couleur principale et on a souvent envie d'avoir des aurores très fortes qu'ils soient au dessus de notre tête mais finalement à force on se rend compte que c'est mieux quand elles sont pas trop trop fortes et qu'elles sont plus bas sur l'horizon et que du coup on les a un peu de profil parce qu'on a justement ce on voit mieux les autres couleurs sinon le vert en fait masque tout ouais c'est vrai que c'est pas souvent qu'on voit des ors boréales avec des reflets violets ouais ouais alors après c'est pareil quoi dans les photos d'aurores boréales c'est toujours difficile de faire son réglage de balance des blancs si on veut aller un peu sur le côté technique parce que parce que finalement quand on quand on est là nous en tant qu'observateurs direct on voit pas du tout ça en vrai et je pense que les gens qui vont faire des voyages pour voir les aurores et qui sont pas photographes il ya moyen qu'ils soient quand même pas mal déçus même s'ils en ont des belles parce qu'en fait c'est quand même pas hyper lumineux et nos yeux sont pas très sensibles au niveau des couleurs s'il ya pas assez de lumière donc en réalité on voit des zones lumineuses dans le ciel qui bougent mais on voit pas clairement des couleurs quoi quand c'est vraiment très très intense on commence à avoir à l'oeil nu que c'est vert mais c'est franchement pas flagrant quoi alors que sur le capteur de l'appareil photo c'est hyper bien restitué donc quand on voit la photo s'afficher au dos de l'appareil c'est quand même tout de suite beaucoup plus joli que ce qu'on voit à l'oeil nu à la différence qu'à l'oeil nu ça bouge quand même mais qu'elle pose tu utilises et ben l'idée c'est ça dépend un petit peu quoi l'idée c'est pas utiliser des poses trop trop longues donc bon déjà on va se limiter on veut pas avoir les étoiles qui bougent donc par exemple moi au 16 35 à 16 mm je sais que jusqu'à 20 25 secondes de pause même dans les coins les étoiles seront seront fixe qu'elles n'auront pas bougé parce que la route céleste elle tourne enfin c'est la terre mais voilà le problème c'est que comme l'aurore elle bouge aussi si on pose très longtemps sur une aurore très mobile et ben elle va être ça va faire un flou de bouger elle va être hyper diffuse alors on va avoir une grande zone de couleur dans notre ciel mais on n'aura pas beaucoup de la structure donc après ça dépend des aurores il ya des aurores qui qui font un faisceau là en fait on a deux phénomènes on a l'espèce d'arc auroral qui part vers la gauche et ça c'est peu mobile et du coup ça même si on pose longtemps ça va pas trop changer son rendu par contre la partie justement bicolore on voit mieux la forme en rideau quoi avec des espèces de ça ça rayonne quoi ça fait vraiment de comme une douche et ça en fait ça bouge pas mal ça ondule et du coup si on veut garder un peu les un peu la matière de bas de ses rayons quoi il faut pour le coup arriver à baisser le temps de pause et à essayer d'être le plus court possible et du coup comme on est déjà à pleine ouverture la dernière manette qu'on a c'est de jouer sur les iso donc là à ce moment là si on veut baisser le temps de pause à deux trois quatre cinq secondes grand max ce qui reste une pause longue mais pour des horrors du coup c'est court il faut monter les iso plus donc là je pense que j'étais déjà à 3200 iso ce qui pour 5d sr commence à être pas mal c'est pas non plus une foudre de guerre en haute sensibilité c'est sûr que des fois ça fait rêver d'avoir des sony qui monte bien plus haut avec une qualité super bonne en iso pour pouvoir baisser encore plus le temps de pause et pourquoi pas être en dessous d'une seconde voilà donc l'idée effectivement c'est d'essayer de poser le moins longtemps possible quand l'horror est très mobile quoi donc finalement sur une séance de photos d'horror quand elles se mettent à vraiment pulser et être active en général c'est le moment où on monte les iso et on descend le temps de pause pour pour s'adapter quoi d'accord après ça dépend du rendu qu'on veut mais en général ouais moi je recommande d'essayer de pas trop poser trop longtemps pour essayer de garder un peu la matière de l'horror quoi sinon ça fait un truc un peu tout flou d'accord voilà puis là bas une autre photo d'horror boréale donc là c'était en automne parce que souvent c'est vrai que dans l'imaginaire des gens ils associent ça au froid et à l'hiver et en fait non c'est juste associé au fait qu'il fait nuit des arbores boréales il y en a l'été mais on les voit pas parce qu'il fait jour tout le temps là-haut mais il y en a quand même et donc dès que la nuit revient c'est à dire dès début septembre en gros on peut on peut revoir des arbores boréales donc là on est à peu près vers le 15 20 septembre toujours dans la dans la région des abdelingen et là j'avais repéré deux jours de cette montagne qui est sur là qui est sur la gauche là qui fait qui fait une espèce de double triple pyramide où l'on voit pas la troisième et puis il ya une rivière qui coule dans cette vallée et à ce moment là le fait un méandre où l'eau est super calme et ce soir là il n'y avait pas un pet de vent donc l'eau était sans ride et on a eu des horreurs de dingue alors que voilà ça illustre aussi le côté le côté un peu aléatoire de la chose parce que si on regardait les prévisions aurorales les données solaires il y avait vraiment trois fois rien quoi il aurait quasiment pas dû avoir d'horreur c'était une nuit on aurait pu dire bon bah ce soir on peut aller se coucher il se passera rien mais bon il faisait super beau le ciel était étoilé donc donc à force voilà l'expérience fait que quand on sait qu'il fait beau on se dit bon on tente le coup quand même donc donc là mon petit groupe je leur ai dit allez ce soir on va dans ce coin là parce que ça va être bien si jamais il ya quelque chose donc on allait se positionner et puis on attendait tranquillement voilà le soir sur les couches se met à faire nuit noire et puis petit à petit on a commencé à voir un petit quelque chose et puis finalement ça a pété ça a pété plein pot quoi parce que parce qu'au bout d'un moment c'était plus du tout dans cette direction là on regarde vers le nord donc c'était logique et c'est devenu tellement actif que en fait ça nous est passé au dessus de la tête et ça a basculé côté sud quoi donc j'étais bien embêté parce que j'avais un deuxième boîtier qui était en train de faire des photos pour faire un timelapse faire une vidéo comme elle était plus dans le bon endroit j'ai dû couper la séquence de timelapse changer de cadrage et faire un deuxième plan dans mon timelapse quoi mais ça c'est toujours embêtant mais voilà c'était c'était génial quoi et alors que je rien ne prédisait que ça allait se produire ce soir là donc en fait il fait beau faut sortir c'est comme pour le reste voilà une autre photo de norvège ça c'est une photo que j'aime bien et qui est moins forte qui est pas qui est pas forcément une photo spectaculaire avec une bestiole voilà qui dépote ou les horaires boréales un paysage de dingue mais moi j'aime beaucoup ces ambiances là justement d'endroits bien sauvages avec ces arbres là qui peinent un peu à pousser c'est on est vraiment à la limite de la zone de la forêt donc dans ce point là de norvège c'est à dire à 2 300 mètres d'altitude au delà après c'est quasiment plus que de la caillasse on voit ces gros carriers qui ont été laissés par les derniers glaciers quoi et puis ben voilà on était enfin de fin d'après le soleil qui se couche et une belle lumière qui est voilà et moi je suis très content de cette photo là d'avoir réussi à me positionner j'ai longtemps cherché parce que je voulais pouvoir cadrer les arbres comme j'avais envie parce qu'il me plaisait c'est à dire mais voilà j'avais le soleil en pleine poire donc il fallait que je trouve comment gérer ça pour pas non plus me choper un flard de dingue dans l'objectif donc je me suis mis pile dans l'ombre du pain à gauche là pour pour avoir juste le soleil qui fait un peu l'étoile en diaphragme en camels et voilà c'est une photo qui me plaît bien qui retransmet vraiment l'ambiance voilà de cette fin d'été de ce l'automne dans ce coin là quoi en vrai ils sont bien sauvages alors qu'on n'est pas très loin des villages non plus mais dès qu'on sort un peu bord de la route tout de retrouve dans des coins plombés on a l'impression que personne ne va jamais quoi tu les locaux doivent se promener mais ils sont pas très nombreux donc voilà toujours en norvège on est on est pas loin du coin où il y avait la dernière photo des aurores boréales cet or il ya ce petit méandre et ben voilà c'est des forêts de boulot dans les vallons donc on est à l'automne et là il y avait beaucoup de vent par contre et du coup ce qui m'a intéressé justement c'était travailler sur le flou qui agitait les branches et puis les petites lignes et grètes sur le premier plan donc ça c'est fait au 500 mm pour bien compresser les plans et bien voilà densifier les arbres et en fait la difficulté parce qu'ils soufflaient vraiment beaucoup et même avec mon gros trépied et la super rotule arca qui est pourtant bien stable ça faisait vibrer le flux du 500 quoi et je voulais quand même avoir les troncs nettes parce que les troncs il bougeait pas ou pas trop donc j'en ai fait pas mal et en fait j'en ai pas tant que ça qui sont qui sont vraiment comme je voulais et j'en ai beaucoup en fait j'ai un flou de bouger parce que le flux du 500 est vibré parce qu'en fait j'avais le vent vraiment de côté et rien de rien même avec du super bon matériel au bout d'un moment il ya rien à faire quand ça souffle ça souffre et là c'était vraiment des bourrasques assez forte et bon ben j'aime bien ce côté là de la forêt qui est encore vivante quoi le rendu le rendu sympa et qui s'approche un peu de quelque chose de plus comme de la peinture quoi ou pas tout à fait comme une photo je sais pas comment dire mais ça retransmet vraiment le mouvement et puis le côté battu par les ventes voilà donc là on change de pays quand même décidé de pas focaliser tout sur la norvège même si c'est vraiment mon attache et mon pays de coeur quoi voilà il ya une autre destination qui me tient beaucoup à coeur et que j'aime beaucoup c'est le ladak donc c'est c'est en inde dans la chaîne himalayenne mais c'est au nord du la chaîne montagneuse et donc c'est que ces côtés c'est coincé en fait entre le entre le pakistan le karakorum et puis et puis tibet c'était chinois voilà donc moi c'est un endroit que je connais depuis pas mal d'années puisque j'y vais depuis 2006 j'y allais plutôt pour randonner faire du trekking et puis puis ça faisait longtemps avec mes amis l'adakic voilà que j'avais envie d'y retourner et puis puis je me disais bien il ya quand même des panthères des neiges dans ces montagnes mais bon j'y croyais pas du tout quoi c'était un truc ça me paraissait complètement impossible puis en 2016 un soir j'ai discuté avec sur sur messengers avec un copain l'adakine qui a sa petite agence là bas c'était en janvier et puis enfin en novembre et puis il me dit ah tiens ouais on commence à parler de panthères des neiges tu me dis mais si tu viens cet hiver je suis sûr qu'on peut la voir ouais tu rigoles et tout non non sérieux faut qu'on essaie donc en 2016 j'y suis allé en janvier avec avec mon copain et en fait on l'a vu photographié donc depuis je suis retourné tous les ans avec des clients en séjour photo pour photographier la panthère des neiges mais en fait il ya plein d'autres animaux intéressants quoi donc là les petits chevaux qui sont là c'est des kiang c'est c'est un petit ouais un petit cheval sauvage qui qui vit sur le plateau tibétain donc on trouve côté l'adakie et côté tibétain qui est un animal qui est super beau qui est très très gracieux c'est ouais c'est un peu plus gros qu'un âne on va dire et en fait ils sont sur le ce haut plateau des grandes plaines voilà c'est c'est le dernier voyage que j'ai fait donc c'était en février de cette année avant que tout se referme et en fait on en avait vraiment trouvé plein 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 dans un nouveau secteur où on n'avait pas le droit d'aller avant on doit être à 30 km à vol d'oiseau de la frontière tibétaine donc c'est des secteurs entre l'inde et le tibet qui sont quand même entre l'inde et la chine qui sont assez tendus militairement mais là ça nous avait été ouvert et donc on avait trouvé pas mal de troupeaux et ils étaient encore un peu un peu chaud les étalons donc là c'est la c'est la fin d'une cavalcade qui s'était déroulée sur presque un kilomètre devant nous parce qu'il y avait un mâle qui venait renifler un peu trop près l'arrière train des femelles et qui avait rué un petit peu puis qui était qui avait fini par partir un peu excédé par les assauts de ce mâle un peu trop chaud quoi et en fait bah voilà dans le contre jour avec la poussière avec quelqu'un qui avait été soulevé c'était c'était juste super photogénique quoi donc ouais c'est un animal que j'aime beaucoup et j'aime bon c'est sûr que la panthère j'aime bien la voir mais mais je suis presque plus fasciné par les qui ont quoi ils sont super chouettes qu'ils n'ont jamais pu être domestiqué l'aller les copains l'ada qui m'expliquait que en fait les nomades du coin ont déjà essayé de monter dessus parce qu'ils sont traditionnellement ils se déplacent à cheval même s'ils ont plus des motos et des 4x4 maintenant et il m'a dit bah non en fait cela on n'arrive pas à les faire trotter et en fait ça s'optique beaucoup trop et c'est impossible de monter dessus quoi c'est pas confortable du tout donc en fait ça n'a jamais pu être domestiqué parce que parce que ça marche pas voilà un autre un autre animal du ladak c'est une sorte de mouflon de mouflon sauvage voilà du coup j'ai un trou là maintenant zut il va me revenir c'est pas le barral c'est l'urial voilà l'urial du ladak donc il y a trois espèces de mouflon entre guillemets dans cette région donc il ya le barral qui est un ancêtre des mouflons il ya l'urial qui est une sorte de mouflon et puis il y en a un troisième ben là aussi j'ai un trou mais peu importe qui est devenu très très rare l'urial il n'est pas hyper commun non plus il vit vraiment dans certains milieux pas très très haut en altitude alors quand je dis pas très très haut le fond de la vallée peut-être pas une scène quand même mais il va pas beaucoup plus haut que 4000 et il va vraiment chercher les endroits de pente de graviers très fins parce qu'en fait ça lui permet d'être alarmé par les graviers qui roulent si d'un prédateur dans la gamme pas mal de neige ils étaient vraiment descendu bas dans la vallée c'était tout un groupe là il ya deux jolies mâles qui s'était un peu isolé aussi approché c'est des annonces sont toujours sur l'équilibre qui sont assez 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 timide et qui se laisse pas du coup approcher comme ça et puis c'est des espaces non sans végétation donc c'est pas non plus évident de ce plan qui est en général on va un peu à l'approche comme on peut et puis voilà s'ils partent ils partent mais on les poursuit pas toute façon c'est 20 et ça sert à rien non plus pour les animaux donc il les a approché à pied là ouais ouais donc là en fait on les a approché à pied en fait on roulait sur une petite piste on les a vu au loin donc on s'est arrêté on est sorti doucement des voitures a pris des boîtiers et puis doucement à pied on les a approché doucement puis ils ont vu on a pu faire quelques photos on s'est approché encore un petit peu moi on était cinq six parce que j'étais pas tout seul acheter avec mes clients donc c'est sûr que cinq six bonshommes qui se déplacent ça les ça les inquiétait assez vite donc très vite on a vu qu'ils commençaient à se décantonner ils sont pas partis en courant mais maintenant une distance on a fait quelques photos puis au moment on a dit bon bah ça sert à rien on va pas aller pousser plus loin s'ils étaient là ils étaient sûrement pour une bonne raison c'est à dire on a des photos on arrête quoi donc moi voilà c'est la c'est la limite que je me fixe avoir zéro interaction avec la faune on est forcément présents qui nous voient mais on va pas insister plus qu'une raison quoi donc là je suis pas j'étais au 500 avec le convertisseur 1,4 donc voilà c'est pas un cadrage très serré donc c'est une idée qu'on est quand même facilement 200 mètres ouais 150 200 mètres de distance moi d'accord on se rapproche pas très très près quoi voilà puis ben la star quand même du coin c'est la panthère des neiges donc pareil il ya des photos prises de beaucoup plus près moi j'ai encore pas eu cette chance là là c'est à peu près le plus près que j'ai pu moi l'avoir là je suis au 600 avec le convertisseur 1,4 ça c'est pas bien le 600 c'est quand même qui me l'avait prêté et puis d'ailleurs vous qui jamais qui m'avait prêté aussi une plaque arca pour fixer sur le trépied parce qu'il n'avait pas le truc qui allait bien merci à vous donc là ben voilà 600 plus multiplicateur 1,4 j'ai encore crepé un petit peu aussi merci les 50 millions de pixels cette panthère là elle dormait vers la droite sur un espèce de petit éprou et puis on s'est dit on va quand même essayer de se rapprocher donc elle était bien au dessus de nous nous on est déjà 4000 donc on est monté en fait sur un espèce de petit controversant qui était en face de là où elle avait dans un endroit un peu scabreux mais bon qui était quand même à peu près on pouvait marcher à peu près quand même et puis on s'est installé à sa hauteur on l'a observé puis en fait c'était pareil c'était le crépuscule et là comme tous ces animaux elle finissait sa sieste de la journée comme un bon vieux chat et donc on a eu droit à tout quoi elle s'est réveillée s'est tendue elle a baillé voilà et puis ensuite elle est venue se déplacer sur cette petite vire et en fait j'ai toute la série d'images où où elle vient elle renifle un petit peu des marquages territoriaux puis là la photo que j'ai choisi à vous montrer justement elle est en train à son tour de marquer son territoire donc elle a dû venir sentir si ses marquages à elle était encore bien efficace si elle sentait pas d'autre chose pour voilà pour bien dire ici c'est mon coin sachant que là on y est effectivement en février on est dans le début de la période de reproduction de cette espèce donc là les mâles et femelles se déplacent pas mal sur leur territoire déposent pas mal de marques factives que ce soit du marquage comme ça des crottes des choses comme ça pour signaler leur présence donc les mâles pour éloigner les autres mâles et puis entre mâles et femelles pour essayer de se retrouver quoi on peut en voir une autre alors ouais ben voilà je crois c'est peut-être la dernière donc c'est encore au ladac une autre de panthère des neiges à deux panthères avec écoute là j'en ai pas sélectionné d'autres dans ma sélection mais après si vous voulez en voir d'autres faut aller voir sur mon site il ya toute une série sur le ladac donc là il y en a plus globalement je les ai pas beaucoup de plus près quoi il ya la première que j'avais eu en 2016 où là elle était sur sa proie et mon donné à une pique est venu essayer du pic un bout de viande donc à la jumper par dessus sa proie donc là j'ai une super photo même pareil j'étais loin il ya juste séquence là on était plutôt assez bien placé et puis après voilà j'en observais plein en quatre en quatre cinq voyages mais de là à faire des bonnes photos c'est quand même pas évident donc c'est franchement pas gagné même avec des gars du coin les lunettes et tout le bazar pour les repérer ouais on les repère on les voit on les observe alors ouais moi j'ai une paire de j'ai pas des grosses jumelles parce que j'ai une matériel photo à porter donc j'ai une petite paire de laïka trino vide là des je sais plus de 10 42 d'énormes et 10 25 un truc comme ça voilà qui sont qui sont légères et que je peux en porter partout quand je vois la dac je prends aussi ma petite ma petite lunette j'ai une petite lunette nikon qui pas super qualitative mais que j'ai pas peur de d'abîmer eux par contre les copains ladaki là qui qui bossent là bas commencent à être vraiment bien équipé en fait il ya un partenariat avec zwarovski et puis le wildlife service quoi qui est équivalent de l'ofb pour pour nous quoi et du coup ils ont des ils ont les nouvelles zwarovski à billes objectifs là à billes oculaires d'accord ouais donc là franchement c'est trop trop bien quoi de pouvoir utiliser ça sur place parce que ils passent la journée la journée les spotters le nez dans les lunettes pour trouver les panthères parce que c'est vraiment rechercher des aiguilles dans une meule de foin pour eux en termes de fatigue oculaire je pense que c'est énorme comme progrès et puis derrière quand ils en trouvent une et que on peut voilà que les clients peuvent aller observer pareil c'est quand même vachement plus confortable et l'image est vraiment génial donc ben voilà le dernier voyage de février de cette année on observe une femelle avec deux jeunes c'est gros la déjà qui n'était pas encore émancipé qui jouait dans la neige mais super loin donc à la lunette c'était génial comme spectacle par contre photographiquement ça n'avait pas d'intérêt et je me suis même pris à me dire que peut-être un jour je revendrai mon 500 mm et je m'achèterai une zwaro comme ça pour juste le plaisir d'observer et finalement plus fort plus forcément faire de photos quoi ce qui est ce qui peut être curieux comme comme discours mais c'est vrai que autant je prends vraiment mon pied à faire de la photo paysage et autant les animaux j'aime bien mais plus ça va plus les années passent et plus je prends du plaisir à les observer plus qu'à les photographies quoi et je trouve que des fois quand je fais des photos et ben je suis trop concentré sur ma photo et l'appareil photo fait fait interférence entre moi et l'animal quoi alors que dans la lunette on ça nous projette dans une autre dimension on a vraiment l'impression d'être avec la bestiole quoi on peut faire la photo avec l'anne zwaroski ouais bien sûr mais je pense que c'est pareil si on met un appareil photo au cul d'une lunette et ben du coup l'appareil photo va de nouveau faire un espèce d'écran entre nous et l'animal quoi c'est pas pareil que d'être derrière la lunette directement et juste observer quoi je sais pas comment expliquer ça mais je pense que voilà observer c'est pas la même chose donc c'est vrai que ces dernières années je prends avec les voyages au ladak presque plus de plaisir à observer qu'à photographier évidemment quand quand la bestiole est pas loin et qu'il y a moyen de faire une photo je vais pas me priver mais mais je prends vraiment plaisir à observer donc quand elles sont quand les panthères ou d'autres animaux restent lointains ben c'est pas grave quoi je trouve que c'est des super moments c'est sûr naturaliste quoi donc pour conclure cette dernière photo là c'est aussi au ladak et donc du dernier voyage là on n'est pas loin du tibet non plus et ça en fait ce qu'on voit c'est des crêtes de compression de la glace sur le fleuve indus qui est complètement gelé parce qu'il fait hyper froid il est recouvert de poussière quasiment partout en fait là on est au dessus de la rivière qui coule plus du tout et la glace est tellement froide que qu'elle se dilate et comme elle peut pas partir sur les bords parce qu'il ya des montagnes et ben en fait ça ça fait des crêtes de compression au milieu et ça se craque comme ça qui s'est poli par le vent et la poussière et voilà avec le contre jour il y avait aussi il y avait aussi une matière à faire quelque chose de sympa c'était vraiment pas évident parce que le soleil est encore très très fort mais voilà là c'est bien égalé donc voilà je sais pas si ce petit ce petit portfolio voilà l'idée c'est un peu de montrer mon approche quoi le fil c'est la nature donc les paysages des animaux mais j'aime vraiment avoir les deux pour moi il n'y a pas un domaine qui prend le pas sur l'autre quoi je trouve que l'ensemble l'ensemble fonctionne de manière cohérente parce que parce que finalement les animaux s'ils sont là c'est parce que le milieu est comme ça et donc ce milieu on le retransmet aussi dans nos photos de paysages quoi voilà marc bien sylvain mais écoute tu nous remets la caméra ça marche alors et ben voilà c'est beaucoup pour ce partage avec plaisir les internautes vont apprécier grandement tous ces ces toutes ces images et c'est un enseignement aussi parce que tu es un petit peu de petits enseignements donc c'est infiniment puis bon voilà si les gens veulent te contacter s'il y a du sang voilà ils trouveront facilement sur un moteur de recherche j'ai pas d'homonyme donc ça va merci c'est bien à bientôt ciao à vous à plus et bon courage merci